Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Chapitre 15 Alors des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'approchent de Jésus et lui disent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? En effet, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. » Jésus leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition ? Car Dieu a dit « Honore ton père et ta mère » et encore « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort » Et vous, vous dites « Supposons que quelqu'un déclare à son père ou à sa mère « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont un don réservé à Dieu. Dans ce cas, il n'aura plus à honorer son père ou sa mère. Ainsi, vous avez annulé la parole de Dieu au nom de votre tradition. » C'est écrit « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. » Jésus appela la foule et lui dit « Écoutez et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole ? » Il répondit « Toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée sera arrachée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » Prenant la parole, Pierre lui dit « Explique-nous cette parabole. » Jésus répliqua « Êtes-vous encore sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche passe dans le ventre pour être éliminé ? Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les pensées mauvaises, meurtres, adultères, inconduites, vols, faux témoignages, diffamations, c'est cela qui rend l'homme impur. Mais manger sans se laver les mains ne rend pas l'homme impur. » Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyre et de Sidon. Voici qu'une cananéenne venue de ces territoires disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ! Ma fille est tourmentée par un démon ! » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris ! » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours ! » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, grande est ta foi ! Que tout se passe pour toi, comme tu le veux ! » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus partit de là et arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis trois jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent « Où trouverons-nous dans un désert assez de pains pour rassasier une telle foule ? » Jésus leur demanda « Combien de pains avez-vous ? » Ils dirent « Sept et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les sept pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit et il les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait sept corbeilles pleines. Or, ceux qui avaient mangé étaient quatre mille, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir renvoyé la foule, Jésus monta dans la barque et alla dans le territoire de Magadan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada